Un derby de folie avec un scénario de dingue et un jeu médiocre, c'est ce à quoi on a eu droit dans ce match nul 1-1 entre l'Atletico et le Real Madrid. Le tout en plus de la suspension du match à cause des supporters sauvages et le carton rouge, en termes de scénario ça a fini par être une régalade à partir du but de Militao mais c'est indigné d'un derby si on parle de la première heure de jeu. On va parler de tous ces faits de match dans ce débrief express mais d'abord et avant tout une réponse s'impose par rapport à la suspension du match. Alors apparemment certains mettent la faute sur Courtois parce qu'il a provoqué les fans de l'Atletico au moment du but, ceux qui pensent ainsi sont soit débiles soit ils font semblant d'être débiles. A aucun moment Courtois ne jette des projectiles, il se contente de répondre avec des mots et si on réfléchit deux secondes on sait très bien qu'il a dû se faire insulter et provoquer tout le long du match. Donc si les supporters ont le droit de sortir les âneries qu'ils veulent de leur bouche, pourquoi Courtois serait interdit de répondre au moment du but ? Et même s'il n'a reçu aucune insulte ou autre, rien ne justifie de s'en prendre à lui avec des projectiles donc mettre la faute sur Courtois c'est être un débile profond. Heureusement le protocole a permis de gérer parfaitement la situation même si ça coûte des minutes perdues, au retour de cette pause les supporters se sont contentés d'insulter et de siffler Courtois et Vinicius, on va dire que ça fait partie du jeu. Maintenant revenons au plus intéressant, parlons du match, je pense qu'on va tous être d'accord sur l'analyse avant le premier but, on a eu droit à zéro jeu de part et d'autre. Le Real a eu une meilleure maîtrise technique comme d'habitude mais dans la créativité et balle au pied c'était vraiment pas fameux, ça ressemblait à un 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo devant, Modric s'est souvent retrouvé sur le côté droit, c'était vraiment un échec, d'autant plus que les deux Brésiliens n'ont jamais été trouvés et mis dans des situations de 1 contre 1. Donc tactiquement c'était une catastrophe parce qu'on a pas réussi à mettre nos meilleurs joueurs là où ils sont les plus forts et c'est pour ça qu'on a rien eu à se mettre sous la dent. Côté Atletico c'est encore pire, ils n'ont même pas la maîtrise technique et la sortie de balle propre du Real, c'est vraiment le néant, même les adversaires modestes qu'on a eu jusqu'à la jouer mieux. C'est vraiment dramatique d'en arriver là pour rester solide défensivement et mettre Alvarez sur le côté gauche totalement isolé n'était pas une idée très inspirée de Simeone non plus, bref c'était d'un ennui mortel. Heureusement Vinicius a débloqué tout ça, d'abord en provoquant le coup franc, c'est le genre de joueur qui manque cruellement à ce football. Il reçoit le ballon alors qu'il est esselé, il va de l'avant alors qu'il fait face à deux lignes défensives de l'Atletico et malgré qu'il n'ait aucun soutien puisque le Real joue sans aucun neuf, pourtant il y va, il tente sa chance et il provoque ce coup franc qui débloque le match. Ensuite c'est encore lui à l'origine du but parce que Modric lui fait la passe, enfin il se retrouve dans une situation en 1 contre 1 et bien sûr il le gagne. Il enchaîne avec un centre du pied gauche et Militao le termine avec un peu de réussite, pour moi c'est la définition de Vinicius, on se rend pas compte à quel point il apporte tout à ce Real Madrid sans idée offensivement. Après l'Atletico et son jeu ultra défensif n'aide pas non plus à ce que le Real propose mieux et pas sûr qu'avec Mbappé ça aurait été largement mieux, je pense qu'il se serait ennuyé en neuf sans la moindre opportunité à gratter. Juste une parenthèse rapide, Valverde a été élu MVP et c'est amplement mérité, le travail de l'ombre qu'il réalise fait de lui l'un des meilleurs milieux du moment si ce n'est le meilleur, le nombre de ballons qu'il gratte, le nombre de compensations, le nombre de coups qu'il rattrape par sa vitesse et son intelligence. Franchement c'est tout simplement le milieu ultime si on met de côté la créativité et sachant que sur cet aspect il n'est pas complètement largué. Souvent il réussit des transversales parfaites ou encore l'espace qu'il dévore balle aux pieds, j'ai juste envie de dire merci d'exister, c'est aussi de sa faute si l'Atletico n'a pas existé. On ferme la parenthèse, à partir de ce premier but du Real, l'Atletico se remet à jouer, au passage ils n'ont même pas fait transpirer Courtois jusqu'à là, c'est vraiment honteux, on a parlé de cet épisode de la suspension du match donc on enchaîne directement avec le retour des vestiaires. Sans surprise l'Atletico se met à jouer, le Real recule énormément, comme toujours l'équipe qui mène au score recule inconsciemment encore plus à l'extérieur, on a senti plus de danger mais sans jamais vraiment inquiéter Courtois. Du moins jusqu'à ce malheureux face à face très mal négocié par la défense du Real pourtant renforcé à ce moment là. Entre temps bien sûr Ancelotti a décidé de all-in en défense et de tout laisser à Hendrick en attaque, ce jeune taré a essayé une nouvelle folie, c'est la preuve que quand ça passe ça évite des retours au score. Après certains peuvent lui en vouloir de pas jouer le temps où l'option Bellingham et qu'il préfère tirer en solitaire, avec la frustration du match nul c'est possible qu'il se fasse taper sur les doigts. Mais personnellement je ne peux pas lui en vouloir, étant donné qu'il n'a droit qu'à 5 minutes par match et que Mbappé soit là ou non et que le Real mène au score largement ou non, c'est normal qu'il profite et qu'il se montre égoïste dans son jeu. Enfin bref, l'Atletico revient au score grâce à ce face-à-face bien joué par Correa, il est aidé par Militao pour le double contact involontairement bien sûr, mais il joue bien le coup et à mes yeux la faute est plutôt à mettre sur Ancelotti. La ligne du hors-jeu se joue avec Rudiger mais je pense que la défense est forcément perturbée avec deux latéraux en plus de chaque côté. Certes la ligne est renforcée mais elle perd en organisation, c'est terrible de se manger un but en fin de match mais le Real ne méritait pas vraiment beaucoup mieux non plus, on doit être honnête là-dessus. Ça reste quand même un point de gagné par rapport au Barça, c'est mieux que rien. Le Barça devra aussi jouer l'Atletico Madrid donc ce n'est pas une si mauvaise opération. En tout cas on constate que ce n'est pas une affaire d'intégration de Mbappé, le Real reste le même sous Ancelotti, ça repose quand même beaucoup sur la réussite. Et bien évidemment, ce n'est pas chaque saison ni chaque match que la réussite tournera du côté madrilène, même si les individualités sont si fortes qu'elles attirent souvent la réussite. Pour conclure, on va dire qu'on s'attendait à mieux qu'un match, d'autant plus pour un derby, malheureusement ce n'est pas la première affiche qu'il déçoit et ça concerne tous les championnats. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.